Le drapeau s'élève à mesure que les tensions se calment. Les deux voisins, séparés par un brin de mer mais si éloignés idéologiquement, se rejoignent enfin pour la première fois après plus d'un demi-siècle. Nous sommes parvenus jusqu'ici aujourd'hui grâce au strict message leadership de Fidel Castro, le leader historique de la révolution cubaine, dont nous vénérons toujours avec loyauté les idées. Nous rappelons sa venue dans cette ville en avril 1959, avec l'optique déjà de favoriser de fermes relations bilatérales. En ce jour chaud, la guerre froide semble être loin derrière nous. Je voulais être un témoin au regard de l'histoire. C'est formidable que cela puisse se passer pendant la présidence d'Obama. Au bas de la rue, un autre événement historique a lieu. Le chef de la diplomatie américaine accueille son homologue cubain. Les Etats-Unis et Cuba ont stupéfé le monde en décembre par l'annonce faite de leur intention de normaliser leurs relations. Mais, pour le moment, les sanctions économiques imposées par le congrès américain à la Petite-Île resteront toujours d'actualité. Le président a invité le congrès à lever l'embargo. Et nous avons l'espoir qu'au cours du développement des relations dans les prochains jours et mois, et si tout se passe bien dans quelques années, les gens commenceront à voir les avantages dans les deux pays comme résultat de ce changement qui s'opère à ce jour.